Bienvenue à toutes et à tous à la boutique Potemkin. On est très heureux de voir aussi nombreux en programmant une petite soirée autour de Jacques Rivet. Je ne pensais pas qu'on allait. On ne remplit pas la boutique, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est un cinéaste dont on a édité les DVD, une partie aux éditions Potemkin. Et puis, il y a quelques mois, on éditait L'amour fou, son troisième long métrage. Et Va savoir, beaucoup plus tardif. Et voilà, on a eu l'idée avec les collègues des éditions de faire venir, d'avoir un plateau qui est constitué de Jean-Pierre Calfon. Donc, comédien qu'on retrouve, qu'on admire dans ce film-là. Voilà, donc Paco, mais là pour la dithyrampe, c'est bien. Voilà, c'est ça. On va redoubler dans les superlatifs, c'est très bien. Alors, on enregistre. Il faut utiliser le micro, c'est tout. Une autre chose, c'est Bulle. Bulle, ça ne marche pas ? Si, ça marche. Si, si, ça marche, on vous entend. Bulle ne peut pas venir, elle est à Lausanne avec Barbé, ils sont sur quelque chose, je ne sais pas quoi, je n'ai pas demandé. Voilà, elle vous salue en tous les cas. Gardez le micro, Jean-Pierre, c'est très bien. Donc, on vous en fera peut-être cadeau si vous êtes gentil. Alors, et Nathalie Richard, qui est là, comédienne, également qu'on a retrouvée dans, bah oui, voilà, qu'on retrouve dans La Bande des Quatre, dans Au Bas Fragile. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit des générations de comédiens différents dans des films de, voilà, de ce réalisateur. Donc, l'idée, c'est d'échanger autour de Jacques Rivette de son travail, de sa méthode de travail. Mais on a voulu compléter le plateau avec Paco M'tillement, qui est essayiste, qu'on retrouve sur les, en ligne, sur la, sur le, Tiellement, voilà, qu'on retrouve sur Blast, qui a écrit un livre, son dernier ouvrage, Le secret de la société, parle beaucoup de Jacques Rivette. Donc, voilà, voilà, et qui aussi et surtout a fait des, a travaillé dans les bonus des films, de tous les films, quasiment tous les films qu'on a édités. Des bonus passionnants. Donc, voilà, tu seras là en, voilà, en exé, en bonus, en exégète, je ne sais pas. Mais, mais voilà, en expert, en passionné, voilà, tout simplement. Et voilà, donc, bah, pour commencer peut-être, alors, la tasse, bien sûr, on fait tout ici. Bah oui, bah évidemment, au fur et à mesure, vous avez besoin de quelque chose, Jean-Pierre, vous nous dites, pas de problème. Donc, non, moi, je vous propose qu'on parle peut-être tout d'abord de L'amour fou, parce que c'est, voilà, c'est le troisième film de Jacques Rivette. C'est un film important. C'est un film qui, voilà, quelque part, a ses fondateurs. On associe souvent le cinéma de Jacques Rivette à la notion de théâtre, le cinéma et le théâtre, le théâtre dans le cinéma. Peut-être, Jean-Pierre, si vous voulez bien ouvrir les hostilités, quel est, comment c'est arrivé cette affaire-là de L'amour fou ? Et comment vous êtes arrivé sur ce film-là ? On rebascule en 60, c'est quoi ? 67, c'est ça ? Ah non, c'est avant. C'est avant ? Le tournage, c'est 67, 66-67. Si, 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 c'est ça. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, il ne faut pas me demander des trucs comme ça. Non, on ne va pas vous demander des dates, on ne va pas vous demander des dates, mais des souvenirs. Non, je ne sais pas, il est venu nous voir au théâtre avec Bulle, dans la pièce de Marco, Les Idoles, et il a décidé qu'on ferait le couple de son film. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, je ne sais pas pourquoi, il a décidé ça. Il a dû aimer la pièce, déjà. Pardon ? Il a dû aimer la pièce, il a dû aimer Les Idoles. Il a aimé, oui, certainement, oui, parce que sinon, il ne nous aurait pas pris, s'il avait détesté. Oui, parce que l'amour fou, c'est quand même, vous campez le rôle d'un personnage qui met en scène Andromac de Racine. Oui, ça, j'aurais préféré monter autre chose, quelque chose d'un peu plus moderne, mais bon, c'était Lodile, il fallait que je monte ça. Moi, je ne suis pas un comédien classique, moi, je suis un imposteur dans le métier. J'ai fait le métier en voyou, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment pris de cours. J'ai fait semblant, j'ai été des fois à l'école de Jean Villard, mais voilà, on me donnait une scène à jouer, je lisais la pièce, mais je lisais la scène, mais pas la pièce. Donc, je ne savais pas d'où venaient les personnages, ni où ils allaient, donc c'est vraiment un truc d'escroc, quoi. Et après, je n'avais pas la patience d'attendre qu'on m'engage, donc j'ai monté une pièce alors que je ne connaissais rien au théâtre, rien du tout. Je n'avais pas de culture, j'ai quitté le lycée en troisième, j'ai fugué de chez mes parents, je suis parti me bourrer la gueule en Belgique à la bière, voilà. Et ce n'est pas vraiment, c'est une drôle d'école, c'est l'école de la vie, quoi, voilà, comme ça. J'ai eu de la chance, voilà, les gens ont aimé ma nature, certainement, voilà, j'imagine que c'est ça, parce que ce n'est pas ma technique qui les a épatés, en tous les cas. Mais justement, ce qui était très bien avec quelqu'un comme Yvette, c'est que je pouvais rentrer dans un univers où il fallait créer des choses. Donc, c'est quand même plus facile, parce qu'on se joue avec soi-même, quoi. On nous demande, il avait écrit une série de paragraphes qui représentaient les scènes de la progression dans le film, de l'histoire du couple, et il n'y avait pas de dialogue, il fallait qu'on les invente. Les matins, on arrivait sur le plateau, enfin, sur le plateau dans l'appartement, je ne sais pas où, et on inventait le truc entre nous, les acteurs, avec la bulle, et avec les autres acteurs aussi. Il fallait qu'on... on était obligés. C'est pas une punition, c'était un plaisir, d'un seul coup, de faire avec ce qu'on est, quoi, d'arriver à rentrer. Mais Yvette savait très bien ce qu'il voulait, il ne nous laissait pas faire n'importe quoi. Mais, le matin, il disait, voilà, dans le film, on en est là, et dans la progression, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à ce truc-là. Qu'est-ce que vous diriez dans cette scène, dans une scène comme ça, quoi, voilà. Sur ce côté collectif du travail, est-ce que vous sentiez que c'était un réalisateur qui était particulièrement en retrait, qui vous laissait beaucoup de place, ou qui était quand même un peu dirigiste, qui était dans le laissez-faire, qui filmait tout, qui était là à l'affût de tout, ou qui vous avait en pas répondu ? Assez dirigiste, quand même, oui, c'est bien ce qu'il veut, oui, oui. C'est bien ce qu'il veut, c'est-à-dire, on ne peut pas aller n'importe où, quoi, vous voyez, il faut... Il veut rentrer dans le cadre, il a quelque chose à... Mais en même temps, il nous laisse, en effet, la liberté d'être nous-mêmes. Je ne sais pas, on n'est plus acteur à ce moment-là, on n'est pas ni comédien, ni acteur, on est... On est, voilà, on essaie d'être. Et en même temps, la configuration du plateau, pour ceux qui ont vu le film, c'est un rappel, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quand même un metteur en scène qui est filmé aussi par une équipe... Ah, il y a aussi ça, oui. Voilà, donc c'est quand même une installation ou un dispositif qui est quand même assez... On n'est pas dans le naturel, non plus. On voit bien qu'on est dans la mise en scène de quelque chose. Ah, je ne sais pas. Oui, certainement, oui. Oui, oui, oui. Mais je n'ai pas de recul, un peu. Je n'ai pas vraiment de recul par rapport à ça. Je sais qu'il faut se lâcher, il faut y aller, il faut réfléchir, il faut sentir surtout, pas tellement réfléchir d'ailleurs. Mais il faut sentir ce que le créateur, en fait, parce qu'il est celui qui a créé l'histoire avec Mario Parodini. Ils ont créé cette histoire. Et je pense que c'est une histoire un petit peu... Leur histoire, quelque part. Et ils nous demandent de prendre en charge un peu cette histoire. Et de créer, avec lui et avec Marie-Lou, de créer les personnages, de les faire vivre. Ils avaient l'air contents. Je précise que l'ex-compagne de Rivette a co-écrit le film. Et que ces histoires, l'amour fou raconte l'histoire d'un couple dont lui est metteur en scène. Elle est comédienne. Elle quitte cette mise en scène. Et le couple vit une sorte d'amour un peu absolu. Et en même temps, vit la jalousie aussi. La jalousie et le déchamment que peut être ce couple-là. Peut-être, Nathalie, quand vous avez découvert l'amour fou, avec le micro. Oui, pardon. On avait déjà fait la bande des quatre. Et je me souviens, ils nous avaient fait une projection, je crois, aussi avec les autres actrices, au Club 13. Et donc, on était... Rivette avait fait une projection de l'amour fou pour ces comédiens. Oui, parce qu'on connaissait, c'est vrai que les actrices... Moi, je l'avais rencontrée pour les Hurlevants. J'avais entendu parler de Jacques, mais je ne connaissais vraiment pas son travail. J'avais 23 ans. Je sortais du conservatoire. Donc, je connaissais cette figure. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout son cinéma. Et comme c'est quelqu'un qui, après... Enfin, là, on parle de 67. Le film, il n'est pas sorti en 68. Donc, il est sorti en 69, me semble-t-il. Donc, il y a tout un pan, après, où il ne parlait plus du tout de toute cette époque. On parlait un peu de Bulle ou de Marco, parce que moi, je connaissais des gens, en fait, d'une façon privée de cette époque-là. Mais sinon, c'est vrai que c'est toute une époque où, avec les cahiers, dont il parlait assez peu. Même s'il n'y avait pas Pascal Bonitzer, qui avait fait partie des cahiers, qui était... Il n'était plus là, je pense, dans la bande des 4, où il écrivait encore des articles. Je ne me souviens plus là. Mais donc, c'était quand même... C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout la même proximité dans le temps. Je veux dire de... Ce n'est pas le même Jacques, je pense. Enfin, c'est le même, mais ce n'est pas tout à fait le même Jacques qu'on a rencontré. Parce que même, par exemple, de sa voix... Ça, j'ai su après. Je ne sais pas si ce n'est pas retour. Le fait qu'il ait raconté une histoire aussi intime à l'écran. Ce n'est pas moi qui... Oui. Mais ça, c'est par exemple de la part de Jacques. C'est très particulier. Après, il y a eu une sorte de distance ou de pudeur où on pouvait retrouver de son expérience, de la vie, de l'amour et tout ça. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose du tout qui... Enfin, sa vie privée avec le cinéma se passait par plein de circonvolutions ou de silences qu'on arrivait à détecter en le connaissant ou en travaillant au fur et à mesure avec lui. Mais ce n'était pas du tout aussi... Comment dire aussi... Enfin, dans un lien aussi direct, quoi. Alors, pardon, là, je me suis perdu. Non, non, mais pas du tout. Non, non, c'est pas perdu du tout. Mais par contre, alors... Et donc, on a découvert d'abord... Donc, le film en noir et blanc. Bon, après, s'ils nous avaient parlé d'Antoine, mais parce que moi, je connaissais aussi Hermine Caragueuse, donc je savais pas mal de choses. Ah ben, moi, je me souviens, on a été éblouis. Éblouis d'abord de la... Enfin, des plans. Je savais aussi qu'ils s'étaient inspirés un peu de Bergman et de Persona et tout ça. Et donc, j'ai des... Alors, j'aurais voulu le revoir avant de venir, mais je n'ai pas eu le temps. Mais j'ai vraiment des souvenirs de votre chambre. La scène de théâtre, en fait, j'ai un souvenir de ring. Complètement. Ah, c'est ça. Donc, j'ai un bon souvenir. Et je me suis dit, tiens, c'est dingue que c'est-à-dire de montrer le... Et après, comme dans la bande, enfin, de montrer ce théâtre comme un lieu de boxe. Et où, en fait, dans la... Et donc, il y avait une sorte d'interaction entre leur déchirement amoureux. Mais comment, avec ce ring, il y avait stylistiquement quelque chose. Et surtout avec des alexandrins. Enfin, je trouvais le truc vachement... En plus, à cette époque-là, j'étais une dingue des alexandrins aussi. Donc, et je me suis dit, tiens, mais il y avait déjà tout ce qu'on faisait. C'était, mais de façon presque, je trouve presque plus grandiose pour moi que dans la bande des quatre. Enfin, passant autrement. Et donc, effectivement, je pensais à Bergmaier. Et je me suis dit, waouh, c'est là où j'ai compris aussi la connaissance incroyable de Jacques. Et comment il... Enfin, il avait une histoire aussi, en faisant son cinéma, il y avait une histoire de tous les cinémas. Et je comprenais sa façon aussi de filmer. Mais là, je disais, j'ai revu, mais en fait, sur Internet, j'ai revu la scène avec Bulle où tu déchires tes vêtements et tout. C'est génial. Enfin, je veux dire, quand elle lui dit... Et je revoyais... Et Bulle, puis je découvrais aussi Bulle toute jeune. Il y a 20 ans, en Décart, à 88, la bande des quatre. Oui, oui. Et quand même, il y avait quelque chose de son travail, de la voix, du rapport absolument direct, presque gracieux. En même temps, elle est dingue, cette scène. Je trouvais que c'était une... Je ne sais pas si c'est toi qui l'as eue ou si c'est Jacques, mais je trouvais ça génial. Au lieu de balancer des trucs, ils découpent, ils se déchirent et ils découpent aux ciseaux. Et je trouvais ça d'une violence à la lame de razon et d'une esthétique démente. Et en même temps, tel que t'es, c'est... C'est beaucoup, et en même temps, il y a une retenue, mais en même temps, il y a comme un mouvement. Mais déjà, le truc de la danse, par exemple, la gestuelle dans les plans, comment elle s'assoit sur le lit, enfin plein de choses. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une grande poésie et quelque chose de c'est Jacques, justement, sur la passion, que j'ai découverte, que je ne voyais pas comme ça, après la bande des quatre. Après, j'ai compris, si, mais ça ne se passait pas de cette façon-là. Donc, voilà. Paco, si tu as envie de... Non, mais j'avais des questions aussi à poser, d'ailleurs, à vous deux sur ce que vous apportiez aux personnages. Toi, Jean-Pierre, par exemple, tu as apporté Otis Redding à l'Amour Fou. Tu as apporté le Rhythm & Blues. Entre autres, oui, entre autres. Oui, mais j'ai apporté mon idée des dialogues par rapport à ce qu'il demandait. Mais j'avais aussi envie d'aller ailleurs, dans quelque chose de plus moderne. Oui, me mettre dans Andromaque, moi, c'était quand même, pour moi, très difficile, quoi. Très difficile. Je ne suis pas du tout classique, quoi. Alors, c'est lui qui avait choisi de me faire monter Andromaque. Moi, je n'avais pas envie de monter ça. Mais il ne pouvait pas me lutter avec lui. Il avait envie de ça. Et ça me plaisait aussi, quand même, de me confronter à cette histoire, quoi. Avec Andromaque. Et en même temps, je n'aimais pas du tout comment les acteurs jouaient à l'époque, très théâtral. Et ce que je fais dans le film, ce n'est pas très bon, je trouve. Ma façon de mettre en scène le truc, qui est très intimiste, qui est très intériorisé. Et voilà, j'ai essayé d'échapper au classique, quoi. J'ai essayé de me débiner. C'est étonnant parce que, par Véronique, j'ai pu avoir accès à un carnet qu'elle appelle le carnet bleu. Ou qui s'appelle peut-être le carnet bleu, mais qui est un carnet de notes qu'il a écrits en préparant l'amour fou. Et sur Andromaque, c'est quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé. Mais dedans, il dit que c'est le à bout de souffle du XVIIe siècle. Parce que Racine est très jeune quand il écrit Andromaque. Et pour lui, c'est un film, enfin c'est un film, c'est une pièce quasi rock. Et c'est pour ça, en fait. Mais ça, il ne l'a peut-être pas dit, il n'en a peut-être pas parlé. C'est des choses qui sont dans son carnet. Non, non, pas du tout. C'est étonnant, hein ? Mais on emmenait, on emmenait, on emmenait, je me rappelle qu'on emmenait Jacques chez Castel. C'est vrai, hein ? Ça a l'air de rien, mais il venait avec nous, voilà. On ne peut pas dire qu'il allait sur la piste danser, je déchaînais. Mais il venait, voilà. Il est curieux quand même, voilà. Il est curieux de notre façon d'appréhender les choses, quoi. Parce que c'est toutes ces scènes de dialogue où il y a beaucoup d'éléments d'humour et d'absurde que tu as avec Boulogier dedans. C'est des scènes que vous avez co-écrites, tous les quatre quasiment, où là vous êtes presque, probablement pas de l'improvisation. Lui, il nous donne une trame, la trame de ce qu'il veut dans la scène, comment ça intervient dans le parcours du film. Et après nous, on dit ça avec nos mots, quoi, voilà. Parce qu'il y a cette incroyable impression d'assister à ces scènes pour la première fois, quoi. Enfin, voir les dialogues émerger, mais spontanément. Je ne sais pas s'il y a une part d'improvisation, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Oui, il y a une part d'improvisation, mais on improvise le matin en arrivant sur le plateau. Puis après, au moment où on le fait, il y a encore des choses qui sortent, qui ne sont pas prévues, quoi. Voilà, parce qu'il nous laisse quand même l'abrite sur le cou sur certaines choses du moment qu'on ne dévie pas du sens de la scène, du sens qui veut de la scène. Du moment qu'on ne dévie pas de ça, il nous laisse quand même une certaine, une grande liberté, quelque part, oui. Il y avait des répétitions le matin sur ce film-là. Vous pensiez que c'était vraiment une prise en plus, comme ça ? Oui, on répétait. C'est-à-dire qu'on préparait le dialogue qu'il fallait dire, quoi. Qui voulait qu'on dise, on préparait ça. Je ne peux pas dire qu'on répétait. Non, on ne répétait pas les scènes, mais on les préparait. Et puis après, moteur, allez-y, boum, paf, allons-y. C'était comment avec toi, Nathalie, à l'époque de la Bande des Quatre ? Vous avez composé vos personnages en amont avec les scénaristes ? Lui, il avait déjà écrit auparavant, puisque c'est un film qui devait se faire bien avant, qui s'est arrêté, qui a repris, qui aurait dû être fait avec Jeanne Moreau. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait, c'est Bulle. Il a appelé Bulle, parce qu'il voulait retourner avec Bulle aussi, après l'histoire du Pont du Nord. Et puis je pense aussi de retrouver Bulle après avec la disparition de Pascal, en fait. Et donc, il avait déjà tout un schéma du cours. Ce ne serait qu'un cours avec des femmes, la prof, des histoires de trajet, de banlieue, cet homme au milieu qui essaye de manigancer, de manipuler. Et il y avait l'histoire d'Avec Nobel Peace et Marie Rivière. Non, je fais la sorte de... Enfin, je suis censée plus ou moins incarner Marie Rivière et Nobel Peace, qui avait des histoires avec la justice. Je dis ça parce qu'en fait, beaucoup, j'ai revu un peu... Bon, je suis un peu fatiguée avec le Veilleur. C'est-à-dire, souvent, il prenait quand même... Il était toujours très, comment dire, très pointu sur les procès ou les injustices faites dans les procès. Enfin, il y a d'autres choses dont il parle aussi. Ah bon, donc ça, c'était le schéma. Après, effectivement, on a commencé à... On a trouvé notre nom. Quel genre de scène on allait faire ? Pourquoi est-ce qu'on était venu là ? Pourquoi est-ce qu'on allait... On faisait du théâtre ? Et c'est quelles étaient nos relations entre toutes ces filles ? Parce qu'il voulait aussi des caractères assez précis, dans le coup. Voilà. Mais après, il y avait... Enfin, les scènes, il voulait qu'il y ait Esther. Il voulait qu'il y ait Corneille. Donc, c'était plus Racine, c'était Corneille. Parce qu'il y avait une histoire de raison et de morale, disons. Et il tenait aussi à Suréna de Corneille. Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Donc, ça, c'était son... Voilà. Donc, voilà, effectivement. Mais après, nous, on avait quand même... Après, c'est-à-dire qu'on parlait des situations, effectivement. Comme tu dis, Jean-Pierre, de les préciser. Savoir quels étaient les enjeux. Mais ensuite, nous, on avait Pascal Bonnitzer et Christine Laurent qui écrivaient, à partir de ses séances de travail, les dialogues. Donc, il n'y a aucun dialogue qui était... Il n'y a pas d'improvisation du tout. Voilà. Mais, en revanche, le travail avec Jacques, il fallait quand même que ces choses-là aient l'air... Oui, aient l'air spontanées. C'est ce qu'il voulait montrer, je pense, aussi, avec la bande des quatre. C'est une jeunesse. C'est quand même... C'est vrai que c'est un des premiers, quand même, comme metteur en scène. Et avec son âge, qui prenait... Parce que c'était le début, vraiment, des premiers longs-métrages de jeunes réalisateurs. Il y avait beaucoup plus d'acteurs et d'actrices. Les écoles de théâtre commençaient à... Comment dire ? À proliférer. Et c'était le premier qui a montré autant de jeunes femmes de cet âge-là et d'horizons et de conditions tout à fait différentes. Je pense que c'est un des premiers films, en fait, là-dessus. Et, par exemple, aussi, d'avoir... Il y a Féjria de Liba et, à aucun moment donné, il fait dire à Féjria qu'elle est d'origine algérienne, etc. Il s'en foutait comme de l'an 40, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il montrait quand même une situation de la société française sans, comment dire, sans appuyer sur les choses, mais sans... Exactement. De même, quand on revoit, par exemple, la figure de Laurence qui est entre le masculin et le féminin, entre... C'est étonnant, quand même, ce qu'il fait. Donc... Non, du tout. À ce propos, justement, moi, j'avais... Dans Andromaque, j'ai fait engager deux filles noires pour jouer Andromaque et sa suivante. Et ça, j'ai dû passer... J'ai eu, comment dire, un entretien avec le producteur qui se demandait ce que je voulais faire là-dessus que si je n'allais pas faire des trucs aberrants, quoi. Mais non, pour moi, c'était juste visuel. Voilà. C'est-à-dire que d'un seul coup, ces deux-là, au milieu des Blancs, on voyait tout de suite que c'était des étrangères. Donc, il n'y avait pas besoin d'expliquer. Il y avait plein de choses qu'il n'y avait pas besoin d'expliquer, quoi. Ça, c'était mon idée, mon idée principale dans Andromaque. C'est-à-dire de casser aussi le truc... Et Jacques, il ne t'a pas posé de question de savoir ce que c'était ou quoi. Ah non, lui, non. Mais le producteur, oui. Oui, oui, mais... Il m'a laissé faire, oui, oui. Il était quand même beaucoup plus contemporain, beaucoup plus moderne et progressiste que pas mal d'autres. Non, non, moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve totalement frappant en revoyant ces films-là, c'est la façon dont Yvette filme les femmes, donc, et les corps des femmes. C'est-à-dire que j'étais bluffé par l'élégance, la beauté des corps. Et puis, dans Au Bas Fragile, on voit des corps dansants, des corps sensuels. mais aussi une féminité. Alors, aujourd'hui, on utilise ces mots-là de sororité, de choses comme ça, des mots qui sont tombés dans le vocabulaire commun. Mais à l'époque, ces mots, je ne sais pas s'ils existaient, mais la réalité des films et du cinéma, de ces histoires-là, vraiment, je trouve, était forte. Et ce ne sont pas des corps qui sont dénués de sensualité ou qui ne sont pas asexués. C'est-à-dire que ce sont de très belles femmes, mais en même temps, je trouve qu'il est à un endroit très juste, très juste, très respectueux. Et je ne sais pas, il y a une façon de filmer... Vous voulez me faire parler de Bitu ou quoi ? Mais non, pas du tout. Non, je ne veux pas vous faire... Non, mais c'est un sentiment qu'on peut avoir par rapport à certains réalisateurs. Il y a un regard qui est porté dans lequel je ne me sens pas forcément à l'aise. Et là, chez Rivette, on voit quand même des personnages qui sont dans la majorité des personnages féminins. Tout à fait. Et qui sont d'une élégance folle, quoi. Et où on ne se pose pas cette question-là. Je trouve qu'il est à un endroit juste et assez rare, finalement. Oui, oui. Moi, je ne me suis jamais... De toute façon, je ne me suis jamais sentie... Quand j'ai accepté de faire des histoires de corps plus ou moins dénudées, c'est-à-dire que je dis oui, je sais pourquoi je dis oui, quoi. Donc après... Mais c'est vrai qu'avec Jacques, en revoyant au bas fragile la dernière fois, mais il y a les gens qui descendent. Aussi, c'est tout le cinéma. Enfin, c'est aussi tout le cinéma, pas hollywoodien, mais qui tourne. Mais où il montre. Enfin, c'est quelqu'un qui regardait les gens dans leur entièreté, quoi. Jamais il découpait... Mais c'est ce qu'on se disait. Il découpait quelqu'un. Ou les jambes de femme. Oui, parce que c'est beau. Ouais, pourquoi pas ? Effectivement, on peut les montrer. On a le droit. Enfin, je veux dire que c'est... Et la femme, elle a... Enfin, je veux dire, elle a aussi envie de les montrer. Oui, mais complètement. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune gêne à avoir une jupe un peu plus courte. Ou Laurence, dans la bande des quatre, il y a tout un truc. Dans la chambre, elle joue, elle se met avec le drap. Ça évoque aussi de la peinture, ça évoque le nu, ça évoque peut-être même un truc du théâtre un peu, justement, antique. Enfin, bon, il y a plein de références. Mais c'est vrai qu'il a toujours eu un regard très sensuel, moi, je crois. Non, mais si on le compare, par exemple, à... Mais même bulle, même bulle dans l'influence, tout ça. Moi, je dis dans l'amour fou, il y a un grand truc de... Mais complètement. Enfin, comment il s'allonge, comment vous prenez les bras au début, comment vous êtes sur le lit, c'est hyper libre. Mais surtout, j'étais très étonnée dans Obois Fragile, c'est la répartie des femmes. C'est-à-dire qu'ils donnent quand même aux femmes la parole, elles sont capables de se défendre, elles sont capables de voir ce qui arrive, elles sont capables de dire ce qu'elles pensent à un type. Je veux dire, elles ne sont pas forcément obligées d'être des victimes, quoi, ou de se laisser aller, mais parce qu'elles savent aussi ce qu'elles ont envie dans la vie. Et qu'il y a des choses, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, et on ne fait pas ça, et on ne fait pas ça. Mais je pense que c'est l'ensemble du cinéma, chez Jacques, il y a un truc vraiment sur la morale, et où les gens, dans l'initiation, disons, de leur vie, enfin, de l'expérience de la vie, souvent, ils les metent dans une expérience de vie. Oui, complètement. On apprend qu'il y a des choses qui... C'est-à-dire qu'on est responsable aussi des choix qu'on fait, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais après, les hommes aussi, ils les montrent... C'est plus compliqué. Mais avec Marcon, c'est encore autre chose, quoi. Mais bon, mais c'était quelqu'un, sûrement, d'une génération. Je veux dire que pour lui, le cinéma, c'était aussi de... Les femmes, on ne les voyait pas forcément tout le temps, ou ils voulaient les montrer peut-être autrement que dans la peinture, par exemple. Donc, comment elles sont, ces femmes ? Comment elles se montrent ? Et je pense que là-dessus, il avait un regard... Enfin, il nous demandait comment on avait envie d'être. Et si on compare, par exemple, à un Romer, un Godard ou un Truffaut, il a quand même... Oh, ben, Godard, c'est quand même magnifique. Non, mais c'est magnifique. Non, non, mais je veux dire, c'est très différent. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, Godard parle presque plus de la peinture ou du portrait ou des choses comme ça. Oui, mais par exemple, Laurence, justement, quand elle est nue, ou je ne sais plus ce qu'elle dit, ou quand elle est dans Auba Fragile avec sa jupe, et qu'est-ce que c'est que ses fesses ? À qui j'appartiens ? Parce qu'elle ne sait pas d'où elle vient. Ça, c'est complètement Godard. Enfin, tu vois, c'est quoi ses fesses ? À qui c'est ce nez ? À qui c'est ses seins ? À qui c'est quoi ? Oui, ça dialogue. Oui, vachement, quoi. Mais je pense que ce n'est pas tant que Jacques était pudique, c'est qu'il n'avait pas de fausse pudeur. Oui. Donc, il y avait une sorte de... Il y a de la beauté partout, mais aussi dans ce qu'il y a de... Enfin, je veux dire, ce n'était pas quelqu'un qui était sur la propreté du cinéma, justement. Il dit que ce n'est pas propre, quoi. Où est-ce qu'on va... C'est justement là où on peut être le plus sincère et qu'on regarde un peu. Qu'est-ce que c'est que la saleté ? Qu'est-ce que c'est la pureté ? Je veux dire, OK. Donc, il avait une façon, je pense, de regarder, oui, tel que c'est. Donc, c'est vrai que les postures, le corps et tout ça, c'était important, je pense, pour lui. Non ? La vérité de ça. Enfin, il essayait de chercher la vérité de ça, donc ça ne pouvait être toujours que beau. Mais au niveau de la sensualité, Jean-Pierre, je dis au niveau de la sensualité et des corps, la façon dont vous êtes filmé aussi dans L'Amour Fou, c'est... Mais ce qu'il y avait de super, c'est qu'il nous a choisi, Bulle et moi, et qu'on se connaissait bien. On avait déjà joué deux pièces de théâtre de Marco ensemble. On était très proches l'un de l'autre. J'avais une grande admiration pour elle, pour sa façon d'être, de se comporter, pour ce physique absolument gracieux, comme ça, cette grâce qu'elle a, elle me fascinait, quoi, quelque part. Et donc, avec elle et moi, on n'avait aucun complexe, aucun problème de faire n'importe... Enfin, de faire n'importe quoi, mais je veux dire, il y a une scène où on s'embrasse beaucoup, on n'arrête pas de s'embrasser dans ce film. Mais bon, c'est des baisers chastes, quand même. Je veux dire, on ne met pas la langue, quoi, si vous voulez. Mais il y a, en même temps, il n'y a aucune gêne entre nous. Voilà, c'est ça. Parce qu'on se connaît bien, et qu'on est frère et soeur, presque. Voilà, c'est ça. Frère et soeur, mais un peu plus, quand même, aussi, avec beaucoup d'amour. Moi, j'avais beaucoup d'amour pour Bulle. Mais un amour platonique, quoi, voilà. Et un grand respect, un amour pour l'artiste, aussi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, l'histoire. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas en dire autre chose. Je n'ai pas assez de recul. Pas comme tu fais tout... Il y a toute une partie de ton... de ton développement, là, sur la femme, sur l'émancipation, sur les femmes émancipatrices, dans le... qui s'émancipent dans le cinéma de Rivette et qui parcourent ces films. Oui, bien sûr. Si tu peux dire un mot là-dessus. Le plus, comment dire, manifeste, c'est Céline et Julie vont en bateau. Et c'est... Je veux dire, c'est... Ça se dit au sujet de ce film, dès le film de Delphine Sérig, Sois belle et tais-toi, dans lequel elle interview J. Edberto. J'y pensais, d'ailleurs, pendant que vous parliez, parce que J. Edberto, dans son interview par Delphine Sérig, elle dit Jacques était une femme. Dans le sens où, de la façon dont elle estimait qu'il se comportait avec elle, c'était Jacques était une femme. Ce qui est très inattendu comme phrase prononcée. Et Céline et Julie vont en bateau. Il y a ce truc très singulier. Oui, c'est l'idée... Le film a été fait. En fait, lui aussi, c'est toujours le même film qu'il n'a jamais fait. Le serpent de mer qui est finalement devenu la bande des quatre. C'était la première version du film avec Jeanne Moreau. Phénix, ça devait se faire au moment où il a fait Céline et Julie vont en bateau. Mais Jeanne Moreau a annulé. Et il s'est retrouvé avec J. Edberto. Ils avaient le moyen de faire un film à ce moment-là. Et ils se sont lancés dans l'écriture d'un film. Enfin, avec l'idée... Et cette fois-ci, si ce n'était pas toujours un homme rencontre une femme, mais deux femmes se rencontrent. Qu'est-ce qui peut se passer ? Etc. Elle devient amie. associée Juliette Berthaud avec Dominique Labourrier. Juliette Berthaud et Dominique Labourrier ont écrit ensemble leur partie, aidé avec le scénariste Édouard Dodi-Gregorio. Puis au bout d'un moment, Jacques Rivette a dit... Bon, alors, il y a un moment, il y a cette maison. Cette maison, elle doit... Enfin, lui, il a amené l'idée... Il a arrêté, on va dire, l'idée de la maison. Et dans cette maison, il y a une autre histoire. Cette histoire-là, elle va être écrite par Boulogier, Marie-France Pizier, aussi aidée par Édouard Dodi-Gregorio. Et donc, il y a eu des deux récits qui se sont mis ensemble. Mais ce qui était totalement singulier avec ce récit-là, c'est là où, en fait, il a 20 ans d'avance sur le test de Bechdel, de la bande dessinée d'Alison Bechdel, le test qui est... Je veux bien voir un film, mais il faut qu'il y ait deux femmes qui parlent d'autre chose que d'un homme, qui soient amies, qui parlent d'autre chose que d'un homme pendant cinq minutes. c'est qu'on a un film avec deux femmes et ce n'est pas un film d'amour et ça ne parle pas de leur relation amoureuse, etc. C'est deux magiciennes et elles vont interrompre un récit qui se reproduit en boucle qui est la mort de la petite fille. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Et là où c'est un film qui a une dimension authentiquement émancipatrice, je ne sais pas si... Ça aurait peut-être eu lieu sans ce film, mais en tout cas, quand ils font ce film, il y a le dossier de presse. Juliette Berthaud écrit dans le dossier de presse « J'ai beaucoup appris auprès de mes deux maîtres le savant fou et le dernier samouraï. Le savant fou, c'est Godard. Le dernier samouraï, c'est Rivette. Mais maintenant, en ayant dit Dieu ni maître, je vais m'atteler à ma propre créativité. Pourquoi pas ? » Et en fait, elle annonce que là, elle va faire ses propres textes, ses propres films, ce qu'elle va faire. Donc, le film, Céline et Julie vont en bateau, appartient au cinéma de Rivette, mais il fait aussi basculer Juliette Berthaud d'une phase de sa créativité à une autre. Mais ceci dit, ces questions d'émancipation, elles sont déjà dans l'amour fou. Mais ça, c'est une hypothèse. Quand je le regarde aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, c'est que le personnage que joue Bulogier, Claire, c'est une poétesse. Mais c'est parce que le message qu'elle te laisse, c'est comme une poésie. Ce message que ton personnage écoute. Le message audio, tu sais que tu écoutes dedans. Cette espèce de long monologue étrange. C'est comme un poème surréaliste. C'est-à-dire, c'est bourré d'associations d'idées, d'images étranges. Ce n'est pas dit comme ça dans le film. À aucun moment, on dit que c'est une poétesse qui essaie de trouver son destin poétique. Mais l'impression que donne ce message, c'est que c'est comme si c'était une poésie improvisée. Il y avait quelque chose de ce destin-là. Est-ce que c'est un peu pensé en tout ? Ce n'est pas Eustache aussi ? C'est que Eustache, moi, j'ai redécouvert et tout. Ils étaient très copains au moment des cahiers, très proches, en fait. Il y a des choses comme ça de Jacques, en fait. Mais parce que Eustache, lui, il s'enregistrait. Après, beaucoup, il enregistrait. Je me demande si ça n'a pas... Si, en fait, c'est pas... Oui. Parce qu'il y avait plein de bandes magnétiques et il s'enregistrait, il enregistrait les gens et, en fait, après, il faisait presque comme des films sonores. Et donc, je me demande, en fait, si c'est pas une référence ou, en tous les cas, un clin d'œil à Eustache. Oui. Alors, je ne sais pas, mais par contre, ce qui est connu, c'est qu'avant L'amour fou, ils ont beaucoup travaillé ensemble puisqu'ils ont fait ensemble le film Jean Renoir, le patron, pour Cinéas de notre temps. Ça précède L'amour fou. Et dans un entretien de Labarthe qui était publié dans le livre d'Hélène Frappa, Jacques Rivette, Secrets compris, Labarthe dit c'est dans ce tournage ou ce film que Rivette découvre quel est le véritable personnage du film parce qu'en fait, c'est très long, Jean Renoir, le patron, c'est incroyable. C'est formidable. C'est plusieurs épisodes, c'est un des plus longs, c'est un autre temps. Et il y a au moins une heure où c'est juste un café entre Michel Simon et Jean Renoir après un repas dans un resto et vraiment, il discute librement. Ça, comment dire, c'est pas dirigé, quoi. Ça prend son temps, ça rigole. Et Labarthe dit c'est là qu'il découvre son véritable personnage. Ce n'est ni Renoir ni Simon, c'est le temps. et il y a sans doute quelque chose, surtout, c'est un truc qu'ils ont répété tous les deux, Stache et Rivette. Excusez-moi, puis j'arrête. Stache et Rivette. Et ils ont dit tous les deux dans des entretiens différents qu'ils ont trouvé, comment dire, ils ont défini leur cinéma à partir de Renoir en le comprenant d'une façon différente pendant le montage de Jean Renoir, le patron. C'est-à-dire, Stache disait il faut s'inspirer de sa vie et des véritables paroles des gens et tout écrire en amont. Et Rivette, lui, l'entendait par il faut aller dans la fiction et ne rien préparer. Dans les deux sens, c'est excessif par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais on voit bien que ça a pris deux lignes complètement différentes. Mais il y a évidemment, comment dire, il y a un effet miroir quand on voit l'amour fou d'un côté et la maman de la putain de l'autre par rapport aux durées, par rapport au noir et blanc, évidemment. Mais ça, ça me fait penser aussi parce que Jean, la dernière fois, je parlais avec lui, il me disait mais Jacques, avant, il avait rencontré une fois Fritz Lang et Fritz Lang était vraiment sur la morale et tout ça. Et en fait, Jacques était très imprégné par ça. Et avec Renoir, finalement, il a quitté Fritz Lang, même si je pense qu'il y a des vraies questions de morale dans tous les films de Jacques en fait, mais qu'il est allé dans cette sorte de vie et effectivement de temps qu'il y a chez Renoir. Mais le temps, c'est dans le vieilleur, il dit, à un moment donné, ça j'ai trouvé ça génial parce que je lui disais mais c'est deux heures parce que là maintenant il y a des films ça dure trois heures, qu'est-ce qu'on l'a emmerdé parce que les films duraient deux, trois heures ou possiblement plus il aurait bien aimé en dehors d'Antoine que ça dure plus. et il disait mais avant, dans le cinéma justement ou les doudiens et tout ça, des histoires qu'on raconte d'amour, en fait ça pouvait prendre une heure mais maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus les raconter en une heure, il nous faut au moins trois heures. Ah ben ça, j'ai trouvé ça génial. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit qu'on est dans une époque où on ne peut plus raconter les choses de façon aussi concise et condensée, pas forcément parce qu'on connaît plus de choses mais qu'il y a quelque chose qui s'est dilaté ou qui se, je ne sais pas, ou qui se, comment on pourrait dire, qui s'est miette, enfin c'est très étrange quand même ce qu'il dit et que donc pour vraiment être profond ou donner quelque chose à entendre, eh ben ça prend beaucoup plus de temps. Moi je trouvais ça génial. C'est intéressant, enfin pour... Comme argument pour le producteur. Mais moi je trouvais... Et disait que... Non mais j'ai failli trouver la façon dont tu... Oui, oui, oui. Je me souviens. Et moi ça me fait penser que justement son grand film de Treasor, Out 1, moi je l'avais commandé en cassette vidéo au milieu des années 90. J'avais trouvé dans un journal la publicité pour ça. Donc j'avais reçu en cassette vidéo et c'était un truc assez parfait pour le temps d'un téléspectateur un peu insomniaque. Comme moi. C'était... Et en fait ça a annoncé l'expérience que j'en faisais à ce moment-là. Bon je la voyais très très souvent parce que le film m'a obsédé et je l'ai revu très souvent toute ma vie. Mais sur le moment j'avais une pratique qui n'était pas si différente de celle que... Moi et beaucoup d'autres gens on aurait 10 ou 15 ans plus tard avec les séries télévisées sur le mode binge watch quoi. c'est-à-dire la nuit regarder des heures et des heures de fiction et c'est quelque chose qui semblait déjà comment dire en prise avec ça. C'est des rythmes et ça va avec ce truc de ces rythmes qui se rallongent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on propose des espèces de séries de 6 ou 7 épisodes c'est souvent des mini-séries mais qui sont en fait comme un long métrage très long en fait qui ne sont pas véritablement de la série. Il n'y a pas l'effet feuilletonnant et tout ça. C'est une grosse fiction de 6 heures. Et oui il y a un truc du temps qui s'est dilaté dans l'expérience de la fiction. Ou alors on ne croit plus au temps ou au direct parce que il faudrait que je revoie parce que ça m'a vraiment interpellée parce que même dans L'amour fou ou dans par exemple d'autres films où il y a une répartie et la répartie ça va vite. Je veux dire il y a des traits d'esprit il y a des traits d'humour qui datent d'une époque mais de Jacques aussi où ils étaient vraiment là-dessus qu'il a essayé de retrouver dans d'autres films mais c'est plus pareil. Donc est-ce qu'aujourd'hui on pourrait croire à dire je t'aime, je t'aime. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Non. On dit je t'aime, je t'aime attention ça vient de tout un truc. Non mais tu vois est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans il exprime un défaut c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'immédiateté ou de vérité à l'autre qui ne se passe plus comme ça. Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment. Mais est-ce que tu vois que l'histoire d'amour elle va prendre des détours et des trucs, des complications alors que peut-être on se dit ça et puis après qu'est-ce qu'on fait ? C'est un peu comme l'histoire deux femmes sont ensemble ok, elles ne vont peut-être pas parler d'un type elles vont parler d'autre chose et ok, très bien c'est facile je veux dire qu'on accepte il faudrait que je revoie mais ça m'a vraiment interpellée j'ai pas tout compris mais je pense que c'était complet Jean-Pierre qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de temps ou du temps chez Rivette des films que vous avez peut-être vus ou revus et après préparez vos questions si vous en avez parce que je vais faire circuler le micro Moi au départ je n'étais pas du tout pour la longueur je ne savais pas que ça allait être long comme ça j'étais surpris de voir que on improvisait des trucs et puis et puis on se disait des choses que je déteste que j'ai fait par exemple parce que je me suis lâché donc il y a des choses que je déteste et je me suis dit c'est pas grave ça va être coupé au montage ça va partir à la poubelle et pas du tout ça partait pas à la poubelle mais j'ai fini par comprendre autre chose voilà c'est que en effet quand on embarque les gens dans une histoire plus longue on leur donne le moyen de se projeter de rentrer plus dans la vérité des personnages dans la vérité des êtres humains voilà c'est pas juste hop on monte on coupe on fait ci on fait ça et voilà on vous montre quelque chose là c'est autre chose c'est pas seulement montrer c'est c'est faire participer presque les gens c'est ça que je te dirais avec le temps voilà c'est quelque chose comme ça après moi c'est vrai que les souvenirs de certaines scènes c'est des moments où je sens que même à travers le montage même à travers une montée il y a une recherche d'un moment ou d'un instant ou de quelque chose qui doit se mettre en place et qui a besoin d'une durée c'est vraiment ce sentiment là je me suis dit mais pourquoi là il coupe pas et en même temps je me dis mais non il ne mettrait que ce plan fabuleux il serait sorti comme ça il a besoin il n'existerait pas il a besoin d'accoucher il a besoin d'être préparé il a besoin d'être je ne sais pas des sortes de gestation comme ça du plan j'en sais rien mais chez Rivette je trouve que c'est quand même assez ça serait difficile de dire tiens on enlève on coupe là on taille non c'est pas pour Jacques je pense aussi il y avait un truc c'est de notre raison c'est aussi dans une salle de cinéma ça doit être un moment c'est un moment de votre vie c'est un moment aussi où on peut s'évader on peut être avec le film et puis à côté du film avec les personnages c'est aussi effectivement vraiment travailler une place du spectateur et que ce temps il vous est donné mais vous en faites ce que vous en faites ce que vous voulez vous pouvez vous en extraire ou le subir ou s'emmerder ou s'ennuyer mais dans l'ennui on peut trouver des trucs enfin effectivement il y a quelque chose de je sais ouais faut que tu fasses un autre bouquin là dessus sur le toit oui oui non mais ouais ouais et puis peut-être que c'est pas aussi il n'y a pas à être efficace aussi comme ça peut-être qu'il se sentait aussi dans un monde qui va si vite il y a un moment donné il faut s'arrêter et on regarde autrement je ne sais pas où je pense à Arras moi ce que je trouve sur le tableau c'est à dire que le tableau il vous regarde vous regardez le tableau ça prend du temps juste ça prend du temps et dans ce temps qui paraît être vide ben finalement il y a quelque chose qui à votre insu se passe où vous êtes actif et peut-être pas et puis après quand on s'extrait de ça il y a quelque chose qui va revenir peut-être c'est de sentir aussi peut-être il était aussi après Jacques vachement sur l'invisible ce qu'on voit pas et ce qu'on voit donc c'est vrai que pour ça ça ne peut pas se passer il y a quelque chose où on doit se déplacer en fait peut-être mais c'est pas c'est pas un temps anodin aussi c'est un temps de la création aussi c'est à dire que c'est un temps c'est un temps de la création de la répétition c'est un temps de la peinture c'est ce temps-là un peu mystérieux oui non c'est juste que ça me faisait penser ce que tu disais Nathalie à ce qu'avait j'avais eu une discussion avec un musicien sur les ragas indiens et le temps dans lequel tu te mets un ragas un ragas c'est pas un ragas de 3 minutes c'est forcément 20 minutes 30 minutes 40 minutes et si tu écoutes tu t'assois et tu écoutes un ragas ça te met dans un état très spécifique ça change ton état c'est un état qui n'est pas le même que si tu veux juste écouter une chanson de 3 minutes en effet aussi ça déjoue le piège dans notre vie qui est de rechercher l'efficacité à tout prix le film se met à respirer et il devient d'autant plus mystérieux en fait parce que tu parles de l'invisible aussi oui à ce moment-là on se met à interroger les relations entre les personnages on voit les détails absolument tu oui tu te mets à habiter le film c'est c'est ça qui est grandiose oui parce que comme lui il était sur les trucs de l'hanté et tout ça oui peut-être que si on est hanté par le film mais on peut hanté le film parce qu'une salle quand on y est ça il y croyait c'est vrai il y a quand même toutes ses présences dans la salle il y a tout il croyait au fantôme c'est un entretien un entretien mais attends mais tu vas très vite juste avant tu disais le spectateur hante déjà le film selon le spectateur oui oui tu peux hanter le film on peut hanter le film voilà comme tu dis peut-être que justement se personnifier ou quoi c'est peut-être pas ça c'est peut-être de hanter le film à partir de là il te hante et puis quand tu sors tu vois il y a cette relation quand même tu l'as transformé oui peut-être peut-être ouais enfin je pense qu'aussi Jacques il voulait vraiment il tenait à un truc aussi c'est qu'on soit transformé on va voir quelque chose on ressort c'est pas pareil bon ça c'est quand même ce qu'il y a de mieux enfin pour tout vous en tant que comédienne ah bah parce que ah bah d'abord j'ai rencontré quelqu'un ouais déjà c'est pas tous les jours non mais c'est pas tous les jours d'abord les partenaires c'est un peu ce que tu dis quoi et aussi tout ce temps de travail qu'on passait pendant deux mois ça veut dire que et après quand il reprenait des gens parce qu'il a repris des acteurs plusieurs fois c'est qu'aussi il y avait une sorte de de connaissance on se comprenait pas forcément enfin pas toujours avec le même vocabulaire donc il y avait des choses on n'avait plus besoin de se dire mais c'est ce temps justement qu'on avait passé qui faisait qu'on il y avait quelque chose qui allait être là sans qu'on ait besoin de l'énoncer de le figurer de l'appuyer et voilà et puis j'ai rencontré un grand metteur en scène quelqu'un voilà on pouvait bien se voir et avec qui j'ai beaucoup ri et je suis toujours étonnée de plus en plus parce que justement de la fantaisie mais ça c'est on disait mais après il y a un truc mais quand même quelle la façon dont il filme il y a toute une histoire du cinéma la façon dont il filme c'est sublime les plans les plans le rythme mais vraiment les plans puis l'attention de fait la délicatesse tu vois je dis mais pour tout le monde comment il montre un visage comment il montre un corps il aimait vraiment il avait le respect des gens dans un lieu dans un décor jamais il les extraillait il les essayait non il essayait vraiment de nous mettre dans ce qui est parce quoi on était entouré dans quel monde on était entouré donc il y avait quand même un grand humanisme en fait chez cet homme voilà pour moi j'ai dit non attends je voulais juste dire une chose c'est que j'ai tourné un autre film après avec Jacques qui s'appelle l'amour par terre et que là il n'y avait pas d'ambrotisation par exemple ils écrivaient les dialogues avec Pascal Benizzer et Marie-Lou Paragueni je crois aussi qui étaient là et ils nous donnaient les textes juste avant la scène il fallait qu'on se mettait dans un coin avec je me rappelle avec Géraldine Chaplin on se mettait dans un coin on apprenait le texte et on venait le recracher tout de suite mais c'était très écrit ça c'était intéressant de passer d'un truc où on joue avec ce qu'on fait soi-même et puis après avec ce que les autres vous donnent c'est intéressant comme bascule je fais circuler le micro simplement pour on m'entend bien ça pour alimenter et faire du lien avec ce que vous mettiez en avant Nathalie tout à l'heure le moment en particulier où il parle du temps dans le Bayer je ne sais plus si c'est 5 minutes avant 5 minutes après mais il parle aussi de technique et ce qui est assez amusant c'est que donc c'est Serge Danais qui fait l'entretien et ce même Serge Danais donc dans les itinéraires d'un cinéfice avec Régis Debré il y a un moment où il dit qu'une chose à laquelle il ne croyait pas et qu'il a fini par comprendre au cours de sa cinéphili c'est que les choses naissent très fortes et périssent très vite et que quelque part dans une espèce de tradition basinienne il fallait redoubler d'efforts pour retrouver l'intensité originelle de ce que le cinéma a offert en fait dès les premiers temps justement dans Fritz Lang c'est parti et à ce titre le lien avec la technique que je fais c'est que et c'est pas par hasard que Rivette parle de la technique juste au même moment c'est que suivant les matériaux avec lesquels il travaillait c'était d'autant plus faisable et c'est paroxysmique dans Out 1 d'allonger la durée pour pas seulement épuiser dans une dimension spectatorielle mais aussi pour retrouver en fait une intensité qu'il est de toute façon impossible de capturer à moins d'être justement d'être Godard mais alors là c'est un autre travail mais en en deux minutes alors que parfois il en faut cinq ou sept et et voilà donc c'est pour alimenter sur cette dimension technique qui fait dont Rivette n'était pas du tout inconscient c'est à dire ça fait partie d'un travail aussi d'artisan mais lui d'ailleurs il était sur un plateau il était comment ? c'est lui qui cadrait ou il y avait un cadreur comment il se situait comment il agissait il y a une photo de Jacques où il est en train de regarder au cadre en noir et blanc il est super beau tout jeune tout ça mais après il regardait un peu comme ça mais non il cadrait pas du tout et donc c'est en général quand c'était Loupchanski il cadrait et il faisait la lumière et après il y avait avec Champetier après il y a eu un cadreur et des fois la lumière avec Christophe Pollock moi il non je sais pas si je sais plus si Christophe en fait cadrait ou si c'était pas quelqu'un d'autre ou Julien Hirsch mais non non lui pas du tout non non lui il était vraiment sur le plateau à regarder l'espace enfin vraiment à faire la mise en scène donc en revanche il suivait tout 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 moi je l'ai jamais vu mais c'était le début le début des combos après il a jamais été devant un combo donc il était c'était vraiment quelqu'un qui était en prise avec l'espace réel dans lequel il était il avait la capacité aussi des fois autant effectivement d'improviser ou de se dire tiens ce lieu est bien avec ça c'est bien les couleurs les matières en même temps avec un peu de recul par rapport aux scènes comme s'il voulait pas nous déranger ça tu en parles beaucoup sur le côté sur le réalisateur endormi ou sur la posture de réalisateur qui fait l'endormi qui fait l'endormi qui refuse pas son pouvoir mais qui fait l'endormi voilà c'est ça voilà ah oui complètement mais ça c'est parce que c'est dans des entretiens qu'il avait donné à Narboni où ils sont revenus plusieurs fois dans deux entretiens l'un à l'époque de l'amour fou et l'autre à l'époque du pont du nord sur cette notion de les revenants sont là ah oui oui ça pont du nord je reprends quoi mais sur la notion il n'y a pas de signe ou pas comme il n'y a pas de signe il n'y a pas de signe bien sûr voilà mais c'est quoi je vous renvoie à ces entretiens qui est une notion renoirienne du réalisateur qui fait l'endormi mais moi ça me fait penser surtout à une à une photo incroyable du tournage de Out 1 que son producteur extraordinaire présent ici dans cette salle d'ailleurs Stéphane Tchagelchev qu'on peut applaudir parce que c'est quand même un peu grâce à lui c'est quand même un peu beaucoup grâce à lui m'avait dit m'avait demandé d'analyser quand j'écrirai mon livre le secret de la société parce que c'est réponds je crois que t'es appelé et qui est une photo et que j'ai fait d'ailleurs parce que j'ai fait ce que Stéphane m'a demandé d'analyser cette photo et une photo très étrange on a l'impression qu'elle fait une danse cosmique à côté du tournage en fait on voit le tournage c'est un tournage c'est la scène sur la plage avec Michael Lonsdale et Bernadette Laffont il y a l'équipe et tout ça et Jacques Rivette est à côté et c'est des gestes très étranges de joyeux et mystérieux presque comme un derviche quoi ou presque comme même moi ça m'a presque fait penser à Thélonius Monk quand il danse mais bon c'est mais ça donne l'impression en tout cas de toute façon qu'il y a quelque chose d'autre qu'un réalisateur forceur je ne sais pas comment dire plus quelque chose comme un réalisateur qui doit faire que ça fonctionne bien entre le cosmos et le tournage c'est ça l'impression que ça donnait mais je pense qu'aussi Jacques il avait envie que les gens qui étaient sur le tournage soient aussi responsables du film il n'y avait pas que lui comme une sorte de de personnes d'autorité voilà ou des murs c'était chacun d'où si on pouvait écrire on co-écrivait entre guillemets ou on participait à la construction de comment dire du scénario plus ou moins parce que c'est quand même lui qui faisait le squelette mais c'est à dire qu'il laissait aussi un peu pour que les gens soient pleinement responsables du choix et d'être dans le film en fait donc il était assez fin comme ça il ne se prenait aucune et puis c'est dit dans 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 deux films où vous apparaissez dans l'amour fou c'est ton personnage Sébastien qui parle avec le personnage que joue Michel Moretti au sujet du tournage de de la Barthe du théâtre de notre temps Sébastien Grac et il dit j'ai envie de casser cette image du metteur en scène papa qui donne la béquée qui donne la béquée et et sinon c'est le personnage que joue Bulogier Constance Dumas dans La Bande des Quatre qui évidemment enfin comment dire se fait arrêter vers la fin du film spoiler bon désolé et et vous continuez et c'était dans un c'était un entretien de Pascal Bonnitzer où il disait mais ça c'est l'image idéale du du metteur en scène selon Grivette qui disparaît et qui laisse les autres faire le faire ils doivent continuer oui mais qui font qui font l'oeuvre à sa place donc c'est toujours une histoire de faire l'endormi je trouvais mais en même temps le personnage c'est vrai qu'on ne le sent pas sur le tournage lui il se retire il a donné toutes ses instructions enfin c'est pas des instructions d'ailleurs il a donné toutes ses pistes après nous on écrit les dialogues avec lui avant de tourner le truc et après il se retire il le laisse avec le caméraman et tout on se sent on se sent pas abandonné mais libre voilà mais le personnage de Constance Dumas qui est joué par Bologier dans la bande des quatre c'est quand même c'est quand même elle a un caractère elle a une haute idée une très très haute idée du métier de comédien il y a une exigence folle elle est quand même assez intraitable impitoyable je ne sais pas parce qu'elle se remet en question aussi mais non elle dit que c'est difficile et que quand on fait ce métier c'est terrible on paye quelque part oui oui tout à fait d'accord bon après il y a aussi une notion de sacrifice un petit peu mais bon on ne fait pas ce métier par hasard c'est pas gratuit il faut payer de toute façon dans la vie on paye toujours il y a l'histoire quand même de ça ça se fait pas ça se fait pas comme ça mais bon je pense que s'il le raconte pour n'importe qui aussi qui tente de s'adonner à l'écriture ou non je sais pas Jean-Pierre ou à faire un film enfin voilà c'est pas ça demande quelque chose quoi et on perd quelque chose aussi non pour avoir quelque chose il faut bien perdre un truc mais on gagne quelque chose après mais il faut perdre on rentre dans la tête et dans le coeur des gens qui nous font travailler qui nous font tourner qui nous font créer quelque chose mais après je me souviens plus parce qu'il s'est inspiré aussi de Racine donc de tout mouvement janseniste mais pourquoi est-ce qu'il voulait je me souviens plus pourquoi il voulait que ça soit qu'un cours de femmes là j'ai un blanc là je pourrais pas vous un cours de femmes c'était comme l'école à Saint-Cyr voilà où il y avait je sais plus comment il s'appelle le cours de théâtre c'était que effectivement que des jeunes femmes alors est-ce que c'est le rapport avec Racine de l'époque mais c'est autre chose je pense que c'est autre chose vu la figure masculine de Benoît et que c'est peut-être comme je sais plus toi tu sais pas pas comme tu t'es pas penchée sur la question si mais si si j'ai beaucoup interrogé le film mais j'ai pas de j'ai rien trouvé là dessus pourquoi vous prenez parce que c'est vrai que c'est assez osé à cette époque de prendre que des femmes dans un cours mais bon je pense qu'il y a un truc qui ne voulait pas que ça soit réel il y a quand même quelque chose où on est toujours un peu déplacé par rapport il y a la vie il y a toute la vie qu'on reconnaît mais c'est un peu à côté ah oui c'était pas la réalité du cours non plus donc peut-être comme ça on entend mieux le comment dire l'histoire de ce voyou la fuite qu'est-ce que c'est que de vouloir s'adonner à quelque chose comme un voyou il s'adonne à ses pas à ses crimes enfin à ses actes comment l'autre enceinte c'est quoi d'être enceinte l'autre qui a failli mourir mais qui entend le dragon l'autre on le tue de toute façon on le tue c'est bon de toute façon pourquoi il est là à raconter ses conneries je sais pas enfin il y a peut-être quelque chose parce que de Céline et Julie il était très très imprégné il y a eu plusieurs histoires non de procès et il trouvait il aimait plus l'image de la France et il a décidé justement parce qu'il voulait plus représenter la France comme ça il voulait plus entendre la France comme ça et c'est comme ça qu'il s'est mis à faire Céline et Julie monter en bateau avec cette histoire de fantômes et d'autres mondes c'est-à-dire qu'il voulait plus représenter la France telle qu'elle est avec toutes ces histoires politiques c'est pour ça que je dis qu'il y a un truc pardon alors non mais il y a beaucoup il y a un truc qui est dingue en tout cas avec ce film et moi j'ai mis beaucoup de beaucoup de temps avant le repérer parce que je l'ai vu souvent mais il y a un moment je me dis mais il y a quand même quelque chose bizarre avec ce début c'est que le début du film La bande des quatre on commence avec donc le personnage de Anna qui est dans un café qui est au café qui lit son texte qui boit son café tranquillement au bout d'un moment et elle met son manteau elle passe elle traverse tout un passage elle rentre dans le théâtre et quand elle rentre dans le théâtre elle rentre en fait sur la scène dans sa scène et elle est rejoint immédiatement par l'autre et la scène commence et au bout d'un moment il y a Bulogier qui l'arrête qui fait stop et puis qui reprend et qui dispute un personnage mais ce qui n'est pas du tout réaliste c'est que ça voudrait dire que les personnages peuvent partir du théâtre aller prendre un café et se mettre en état suffisamment de temps le temps qu'ils veulent et revenir pour montrer leur scène parce que c'est comme ça que c'est montré c'est un truc impossible c'est-à-dire que les gens dans la salle attendraient le temps que l'autre se sente prêt c'est du cinéma mais c'est irréel quoi mais on l'accepte et on accepte et tout va après du coup on accepte beaucoup beaucoup de choses qui sont très bizarres paradoxales perché mais parce qu'on a accepté cette première idée dès le départ et le film ce qui est incroyable aussi dans la bande des quatre c'est le nombre de questions qu'ils posent qui ne sont pas répondues mais il y a un embranchement de questions on peut ressortir avec 15 morceaux d'intrigues qui vont comme si c'était presque un épisode d'une collection d'histoires de personnages qui reviendraient qui auraient d'autres aventures je ne sais plus si c'est la dernière fois mais c'est vrai que dans les films de Jacques il y a un truc parce qu'on essaye de savoir à chaque fois qu'est-ce qu'il se veut dire mais en fait il pose plus de questions que de données de réponses et le truc peut-être d'histoire du temps et tout ça c'est intéressant c'est-à-dire qu'on ressort avec plein de ou ces jeux de pistes mais que c'est plus c'est peut-être qu'un film et bien s'il y a une vertu disons c'est qu'on ressorte avec pas mal de questions et sans se dire ah le film c'était ça puis c'était ça puis c'était ça en fait on s'en fout parce que peut-être qu'on a été traversé aussi par tellement d'autres choses d'éprouvées dont on peut pas donner un nom mais en revanche ça ouvre des ça ouvre des lieux de pensée ça ouvre des lieux de vide aussi peut-être ou de trucs comme ça et peut-être que la question du temps aussi elle est là-dessus avec Jacques peut-être des histoires de c'est plus ça allez peut-être des questions alors oui alors question 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 n'hésitez pas si personne peut-être moi j'ai une hypothèse pour aller sur la question de pourquoi oui c'est une hypothèse mais c'est pour laisser rebondir aussi parce que c'est sur la dimension politique de pourquoi dans la bande des quatre il décide de ne filmer une troupe qu'exclusivement féminine je pense que et ça c'est une question aussi pour toi Paco dans ce que tu développes dans Le secret de la société voilà je voulais revenir à la en fait la colonne vertébrale idéologique de Rivette qui est dans le texte sur Capot où donc il précise vraiment que entre montrer quelque chose et le point de vue qu'on a sur ce qu'on montre il y a une différence et que c'est c'est de cette différence là qu'on arrive à détecter finalement si le cinéaste incarne ou pas ce qu'il montre et je crois que mais c'est ça mon hypothèse que Rivette ne s'est jamais plongé dans le militantisme propre à l'école des jeunes turcs et autres mais que ce qui crée ce décalage là justement par rapport à la réalité au réel donc propre aux militants c'est que il passe par la fiction il passe par quelque chose qui n'est pas stricto sensu réaliste mais pour mieux incarner d'une autre manière finalement la même la même pensée politique la même la même idée de progression et le même féminisme mais et donc le fait de représenter une bande de de et bien exclusivement féminine c'est dire moi je l'ai fait voilà je l'ai fait là où les autres ne le font pas sans viser personne en particulier mais c'est c'est pas forcément représenter la réalité c'est représenter peut-être même pas ce qu'elle devrait être mais voilà le je vous laisse rebondir sur ça je sais pas c'est drôle excusez-moi c'est ça fait juste penser parce que je pense à tout ce que les films de rivette montrent avant qu'ils aient lieu mais ça fait presque penser il y a eu toutes les polémiques un peu débiles que les gens font sur les groupes non mixtes c'est un groupe non mixte en fait le cours de Constance Dumas ces news seraient horrifiés mais qui fonctionne bien qui vit bien elles jouaient des rôles d'hommes alors que par exemple dans le théâtre anglais à chaque fois le théâtre ça a été investi que par des hommes et qui jouent des rôles de femmes donc peut-être qu'ils choisissent ça après de la bande des quatre c'est aussi la bande des quatre des cahiers où il n'y a que des mecs ou qu'est-ce que font ces femmes bah finalement elles décident de tuer le type est-ce que les hommes l'auraient fait elle cette femme-là directrice elle sauve quand même ce type-là elle le cache et elle le met est-ce qu'une bande de mecs l'aurait fait ou au cahier est-ce qu'ils ont sauvé tout le monde des cahiers quand ils se sont fâchés pas sûr ou dans les cropuscules politiques pas sûr oui 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 et est-ce que ou la bande des quatre aussi ou c'est Mao etc donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en fait de plus large si ce sont des femmes parce que ça il avait un truc comme ça si c'est une femme qui le fait comment elle le fait c'est là où je dis qu'ils donnent moi j'étais très frappée de cette force c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc on est capable de parler non mais oui voilà il faut juste le faire et ça marche en vue ça marche l'autre il n'a pas peur enfin je veux dire donc ça sort non mais c'est vrai par exemple dans Au Bas Fragile quand je revois il y a un type qui débarque ils font qu'est-ce que vous faites là bah écoutez je viens ah bon ah bon pourquoi l'ouvre la porte et tout donc quand même il donne du courage à ses personnages et du coup aux gens mais une vraie comme tu dis cette liberté aussi qu'on avait il la donne aussi c'est-à-dire qu'il vous dit vous pouvez la prendre vous n'avez pas besoin de savoir ou faire partie de Keltrú ou de vous sentir victime pour faire non tu l'apprends t'es capable de l'apprendre si tu l'apprends pas ça veut dire aussi plein de choses bah non mais toi je réfléchis je me dis c'est peut-être ça aussi ce trajet c'est une forme d'exemplarité du cinéma en fait parce qu'on s'est beaucoup construit aussi sur le rapport à comment on parle à une fille comment on aborde l'expérience du cinéma elle est énorme par rapport à cette expérience-là et je trouve qu'en fait dans ces films ils donnent ce possible qui est voilà ça existe et on peut bah voilà moi c'est un peu l'idée que je on peut se révolter contre on peut tomber en pamoison ou on peut discuter ou comme dans Oubat fragile qu'est-ce que vous enfin mais c'est vrai que souvent ils devancent la parole de l'autre ou alors ils l'acceptent mais c'est une vraie lutte enfin il y a une lutte il y a une lutte de verbal il y a de la possibilité de jouer de verbal la scène avec comment Juliette Berthaud et Stévenin qui jouent un peu le Marlowe Brando et la scène elle dure elle dure elle dure et en fait on finit avec une espèce d'égalité de de confrontation et de virilisme où je ne sais pas lequel est le plus Brando des deux oui 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 il faut prendre le bas où ça passe aussi il faut faire l'expérience parce que même vous dans la scène là où vous parlez c'est beau comment vous vous parlez dans la scène là où tu déchires tes vêtements parce que c'est la seule scène que j'ai dit tiens je te passe le nom non mais la qualité des dialogues aussi la pertinence mais on parle pas dans cette scène on parle très peu on va vous parler si un petit peu ah bon tu te dis arrête arrête et avoue quand vous êtes sur le lit tu lui dis qu'est-ce que si tu lui dis tout un truc ah bon je me rappelle pas moi je fais les choses et après je les oublie moi c'est ça mon truc je fais exprès d'oublier oui je fais exprès parce que je veux pas rester dans le passé quoi voilà alors j'ai envie d'être tout neuf tout le temps c'est bien tu y arrives c'est bien c'est comme quelqu'un enfin de proche je dis pas que j'y arrive je vais te dire un secret il fait non arrête de me dire des secrets ça pèse trop lourd j'en ai assez je trouvais ça génial c'est vrai quoi c'est quand ça non c'est pas je te dis un secret tu le dis à personne bah oui ça fait une question pour Pacom je suis en train de lire actuellement ton dernier livre je voulais savoir juste le rapport entre Balzac parce que tu parles pas mal de Balzac et de Rivet en fait dans le secret de la société l'articulation et le lien les deux big subject c'est complexe parce qu'il est associé à en fait Rivet a été associé à Balzac avant même son premier film puisque la première mention de Paris nous appartient c'est dans un film qui précède Paris nous appartient c'est dans les 400 coups de son ami François Truffaut alors le film était déjà en préparation quoi mais il n'était pas terminé puisqu'il a mis plusieurs années à se faire et donc il y a une scène où le petit Antoine Douanel fait un hôtel en hommage à son dieu Balzac il est appelé à dîner par ses parents et puis on a des conversations des parents et l'hôtel prend feu et alors le beau-père commence à s'énerver et la mère pour détourner l'attention du beau-père qui va s'énerver pour qu'on continue à passer une bonne soirée dit si on est allé au cinéma et lui il dit qu'est-ce qui passe elle fait Paris nous appartient il fait ah bah alors si c'est un complot et en fait dès la première scène qu'il parle d'un de ses films dès la première fois finalement qu'on mentionne un de ses films on lui associe et le complot et Balzac et c'est presque quelque chose avec lequel il va avoir affaire mais il s'en défaussera beaucoup dans les entretiens alors qu'il dira qu'il est le dernier de la nouvelle vague à avoir lu Balzac qu'il connaissait beaucoup moins bien Balzac que les autres qu'il y arrivait très lentement qu'il avait du mal à rentrer dedans etc et que même à l'époque de Out alors mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est des fausses pistes moi je dis juste ce qui est dit dans les entretiens mais il disait qu'à l'époque où il a fait Out que l'idée lui est venue de l'histoire des 13 une semaine avant le tournage ou vraiment très tardivement et qu'au moment où il avait fait le montage il n'avait lu que le premier roman de l'histoire des 13 Ferragus qui les allure ensuite vrai pas vrai et ensuite bon de toute façon ce qui se passe c'est que ça va être d'abord le seul à avoir s'être autorisé à faire un film d'après Balzac mais très réinventé qui est la belle noiseuse enfin de réadapter un Balzac très librement et à ce moment là même dans un entretien il dit c'est extraordinaire parce que c'est passionnant des sujets comme ça il dit alors je l'ai dit j'ai pas dit 3 fois mais je l'ai dit 333 fois donc ce que j'ai dit 333 fois est d'autant plus vrai on ne peut pas adapter Balzac on peut juste s'en inspirer faire une véritable adaptation de Balzac c'est impossible ça n'est pas intéressant on fera de l'illustration etc. deux ou trois ans plus tard il y a ne touchez pas la hache qui est le seul vrai adaptation pur jus de Balzac qui est une adaptation de la duchesse de Langer de l'histoire des 13 donc on a du Balzac partout on a du Balzac c'est vrai invisiblement dans le titre du premier film sauf que ça ce serait pas venu de lui puisqu'on ne sait pas qui c'est venu peut-être qu'une biographie de Rivet qui est en cours nous l'indiquera je ne sais pas il n'a jamais voulu dire le nom de l'acteur qui avait trouvé le titre puisque c'est un acteur avec qui il devait faire le film qu'il n'a pas fait avec qui il s'est fâché mais il a quand même trouvé le titre et c'était une discussion avec cet acteur-là et que c'était en gros trouver quelque chose qui ressemblait un peu à nous deux Paris de loin à nous deux maintenant qui est la phrase que dit Rastignac à la fin du père Goriot et que c'était un peu en tout cas une idée un peu comme ça et que le gars aurait trouvé Paris nous appartient Rivet l'a retrouvé ça super et se sera rendu compte un peu plus tard en le relisant qu'en fait Paris nous appartient c'est la phrase elle est telle qu'elle et séparée du reste dans Victor-Marie Contugo de Peggy qui est un de ses livres préférés et qui précède juste un paragraphe où Peggy du reste c'est de Balzac etc. je vous l'ai dit ça peut durer longtemps mais enfin pourquoi vous avez des tonnes et des tonnes enfin il y a des tonnes de portes par rapport à cette question là le fait est clairement qu'une grande partie de son cinéma a eu affaire avec Balzac ou en tout cas s'est retrouvé à même la bande des quatre puisque le personnage que joue Benoît Réjean à un moment dit qu'il s'appelle Dumarsé il se donne comme sa plante Dumarsé c'est le nom d'un des membres enfin comment dire un personnage de Balzac et un des treize donc je je vous propose alors c'est très bien on va peut-être continuer la conversation de manière un peu plus informelle on va peut-être on va peut-être s'arrêter là alors juste pour info après que j'ai saoulé tout le monde avec un cours sur Balzac non non parce que non pas du tout mais l'heure tourne non mais l'heure tourne et malheureusement des petites contraintes alors il y a beaucoup des rivettes la plupart des rivettes qui sont en vente qu'on a édité Carlotta on a édité également donc vous pouvez les faire dédicacer si vous le voulez bien Jean-Pierre si vous le voulez bien Nathalie voilà par Jean-Pierre Calfon Nathalie Richard si voilà c'est possible il y a aussi les ouvrages de Pacom qui sont là dont le dernier donc le secret de la société que vous pouvez faire dédicacer à Pacom voilà en tout cas il parle beaucoup de rivettes donc le livre parle beaucoup de rivettes donc un grand merci Jean-Pierre d'être venu jusqu'à nous ne bougez plus merci Nathalie merci beaucoup et merci Pacom merci Pacom pour voilà de rien merci merci merci